Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous ouvrir deux colis. Je viens d'enchaîner deux vidéos, donc si je suis habillée de la même manière c'est normal, c'est simplement que j'enchaîne deux vidéos à la suite. Je viens aujourd'hui vous ouvrir deux colis que j'ai reçus, un colis swap et un colis échange de flipbook. Et j'ai un peu honte parce que mon flipbook il est tout petit par rapport à ce qu'elle m'a envoyé visiblement parce que le colis est énorme. Donc je vais vous ouvrir tout ça. C'est parti, on va commencer par le flipbook qui m'a été envoyé par Marjorie du 83. Donc moi le flipbook que je lui ai envoyé c'est le flipbook que j'avais réalisé en live, le live et en replay sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez le voir je vous le mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Je vous mets toujours les liens des vidéos dont je parle dans la barre d'infos. Et du coup j'avais fait le flipbook en live et donc là il y a le sien. Alors je vais essayer d'ouvrir ça délicatement. C'est très très beau. Il y a tellement de choses. Oh mon dieu mais c'est n'importe quoi Marjorie. Donc le colis est vide qui va dans la pile des colis vides là-bas pour être réutilisé. A l'intérieur il y avait ceci, ceci et ceci. On va commencer par ça. Franchement j'ai honte parce que moi j'ai vraiment pas fait un très très gros colis. Je lui ai juste mis le flipbook en fait. Je pensais pas qu'elle allait mettre autant. Et d'ailleurs les autres personnes qui ont envoyé n'ont pas envoyé autant. La pochette est très très mignonne. J'aime beaucoup. Elle a décoré avec une jolie petite fleur là. On voit pas très bien parce que c'est ton sur ton. Mais il y a une très belle fleur. Et c'est du coup une petite pochette qui peut être posée. Elle a juste été abîmée par le voyage. Mais voilà. Avec de la dentelle là. A ce niveau là. C'est très mignon. Et à l'intérieur il y a l'air d'avoir des stickers. Mon dieu mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est trop beau ! Wow ! Des stickers. Donc là il y a des tickets. Des dizaines de stickers. C'est magnifique. Et il y a plein plein de... Je pense que ça vient de collections différentes. Il y a des stickers de Noël. Je pense qu'elle doit avoir une grande boîte. Et elle prend des poignées de stickers qu'elle glisse dans chacun de ses envois. C'est magnifique. Franchement c'est magnifique. Merci Marjorie. Je ne vais pas arrêter de le dire. Ensuite on va ouvrir ceci. Là déjà il y a un énorme ruban bleu. J'ai le vert et j'ai le rose de chez Action comme ça. Mais je n'ai pas le bleu. Et franchement je vais le réutiliser je pense. Parce que ça vaut toujours le coup. Elle l'a collé. Par contre elle a mis de la colle. Ah mais je ne pourrais pas le récupérer. Parce qu'elle a mis de la colle dessus. Ouais elle l'a collé au... Ouais la colle chaude. Voilà. Donc le papier c'est un papier poisson. Et elle a mis plein de Puffy stickers dessus. Donc il y en a plein. C'est de chez Action je pense. C'est Puffy stickers. Et quand on ouvre à l'intérieur c'est plein de choses. Il y a des choses de fou. Je sais. Mais c'était complètement folle Marjorie. Mais c'est... On ne se connaissait pas mais... Incroyable. Elle m'a glissé de chez Artemio des fleurs bleues comme ça. Très joli. Ensuite elle m'a glissé des stickers rebonnes comme ça. Le sachet du bas est ouvert. Je pense qu'elle a dû le tester peut-être. Ou je ne sais pas. En tout cas très sympa. Très flot. Très estival. J'aime beaucoup. Et ensuite on a... Donc sur cette partie là. Elle l'a collé. Deux planches de tampons. Comme ça. De stickers pardon. Et le papier de fond est magnifique. Ce papier là. Il est très très beau. Et quand on ouvre là. Elle m'a collé sur du... Elle a collé en fait les plastiques sur lesquels sont scotchés les stickers. A même le fond. Donc j'ai plus qu'à me servir des stickers directement là dessus. Donc très très sympa l'idée. J'aime beaucoup. Et des super stickers puffy franchement au top. Et là dans la... Elle m'en a glissé d'autres dans une petite pochette. Elle ne devait pas avoir la place de tous les mettre. Du coup elle m'en a glissé trois en plus dans une pochette. Et donc sur le côté ici. On a une pochette dans laquelle il y a des... Iron on patch. Donc j'essaye de chercher en français. Motifs à repasser. Donc c'est des éléments à coller en repassant. Donc ça se colle sur le tissu je pense. Et il y a sa carte. Voici l'échange avec le groupe. Donc c'est le groupe Evency Scrap pour celles qui veulent savoir. Je suis ravie de reprendre les échanges post-confinement. Bise Marjorie. Mais tu peux pas... C'est pas possible en fait. Tu m'as glissé tellement de trucs dans l'envoi. J'ai honte. Je vais te renvoyer quelque chose. C'est pas possible. Je peux pas... Moi je lui ai envoyé un tout petit flipbook. Et elle, elle m'envoie un colis énorme. C'est pas possible. Sans flipbook sur le thème de la mer. Franchement magnifique. J'adore. C'est sublime. J'aime beaucoup ces brats là. Ils sont très très beaux. C'est tellement bien fini. Elle a fait une relure comme ça. C'est super bien fini. Le ruban par-dessous de la toile de jute. C'est sublime. Franchement c'est très très beau. J'aime beaucoup. Quand on ouvre à l'intérieur, on se retrouve avec ça. Une jolie pochette. Là il y a un petit... Ah c'est une enveloppe scotchée sur le rabat. Avec des éléments à l'intérieur ou pas. Ah oui il est vide. Ah mon dieu. Je viens de comprendre. Son flipbook c'est ça. Et ça là. C'est un carnet. Oh mon dieu. Alors là. Ça c'est un carnet. Je viens de... Je pensais que c'était le flipbook. Non non. Le flipbook c'est ce que je viens de vous montrer. Et donc là on a une pochette. Tout est vide à l'intérieur. Et en fait c'est simplement des éléments à utiliser. Enfin l'enveloppe, la pochette est à... Je vais vous montrer. La pochette est vide. Et c'est à moi après de la remplir si j'ai besoin. Quand on ouvre là, on a une enveloppe pareille que je peux utiliser. Et elle a fait elle-même un joli carnet avec du papier. Elle a fait la relure elle-même je pense. Ou elle l'a juste habillée. Non, c'est un carnet qu'elle a acheté étouffé. Et elle a juste habillé la couverture. Elle a recollé un papier dessus. Et du coup, c'est une super bonne idée. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Et du coup le fond est collé comme ça. C'est trop trop une bonne idée. J'adore. Je vais mettre un petit scratch. Là, je vais rajouter un petit scratch là pour fermer l'enveloppe parce qu'elle ne se ferme pas. Et trop trop bonne idée. Franchement, c'est magnifique. Merci énormément Marjorie. C'est sublime. Je suis trop contente. Donc, merci mille fois pour tout ça. J'essaye de fermer en même temps le truc. Merci du fond du cœur. Franchement, c'est très très beau. Et ce carnet décoré là, il est trop beau. J'adore. Moi qui aime beaucoup la mer, l'océan et tout. Là, tu ne pouvais pas me rendre plus heureuse. Donc, ça sera mon prochain carnet de tuto YouTube je pense. En tout cas, c'est un carnet dont je vais me servir pour mes vidéos YouTube. Donc, merci du fond du cœur pour ce joli envoi. J'adore. Et j'ai honte de ce que j'ai envoyé moi parce que franchement, à côté, je n'ai rien envoyé de fou. Mais merci du fond du cœur en tout cas Marjorie. Et maintenant, on va passer au colis de Audrey. Il est gros, mais il est léger. Et donc, c'était un swap qu'on s'était fixé avant le confinement. Et suite à du retard plus le confinement, on n'a pas pu se l'envoyer avant. En fait, on a un peu galéré à se l'envoyer. On s'est fixé ça et au final, bref. On a eu chacune de notre côté des choses qu'on n'a pas pu le faire à temps. Et c'était du coup sur le thème de la transparence. Waouh ! C'est trop beau. J'adore les couleurs. Oh là là, j'adore les couleurs. Mon Dieu ! Alors, à l'intérieur, ça ressemble à ça. Je vais sortir les éléments pour essayer de ne pas abîmer. Parce que le truc, c'est que j'ai peur qu'il y ait des éléments abîmés à l'intérieur avec le transport. Ce soir, au fond, il y avait, ça me fait rire, mais c'est une trop bonne idée. Elle m'a mis les chutes de papier qu'elle n'a pas pu utiliser pour un des éléments du swap. Donc elle m'a laissé en fait les chutes de papier. Donc il y a une très belle feuille comme ça, ajourée. Des très très beaux papiers sur les tons rose gold. J'adore. Et des chutes de papier blanc et rose. Donc voilà, elle m'a tout laissé comme ça. Je peux faire des découpes ou les réutiliser pour un autre échange. Et franchement, c'est une trop bonne idée d'envoyer ça. Il y a sa petite carte ici que je vais m'emprécier d'ouvrir. Elle est très jolie avec des petits ballons comme ça. Elle est très très belle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Audrey. En tout cas, c'est vraiment vraiment très beau. J'aime beaucoup ça. Voilà. À l'intérieur, il y avait une bombe de bain et il y avait une petite bouteille d'eau micellaire. Merci beaucoup. Premier élément que je n'arrive pas à refermer. Mais je pense que... Voilà, ça y est. Il y avait ce petit élément. Donc le thème était la transparence. Et ça, c'est du papier vélum. Donc le thème est là. Et à l'intérieur, il y a une jolie petite bougie à LED rouge. Oh, c'est trop chou. Ah, qui change de couleur. J'en ai des bougies à LED blanches. Donc je verrai avec une blanche parce qu'en fait, en fonction de la couleur, je vais le mettre plutôt comme ça. Franchement, ça rend trop bien. C'est trop trop mignon. J'adore. Ensuite, il y a cette boîte là. Alors cette boîte, elle est juste sublime. C'est dommage. J'ai peur qu'elle soit hyper fragile. Mais elle est magnifique. Donc tout en transparence. Elle a utilisé une découpe en transparence comme ça avec de la dentelle. Et derrière, il y a du papier. Il y a du... Elle a collé avec du double face du papier comment ? Du papier. Ah mince, ça s'est décollé là. Je réparerai ça. De l'acétate, pardon. Et à l'intérieur de cette boîte, c'est trop beau. Il y a des rubans et des découpes de fées. Oh, c'est magnifique. Elle m'a glissé des dizaines et des dizaines. Donc déjà des rubans. Donc des très beaux rubans violets. Et là, il y a des petits rubans avec du fil rose gold très beau. Et au fond, il y a des dizaines de découpes dans du papier holographique. Et elle a fait un beau nœud là comme ça en volume. Simplement avec des boucles et une attache parisienne. Son attache parisienne est très belle. C'est sublime ce que tu fais. Audrey, je ne connaissais pas du tout ton travail. Je n'avais jamais vu de création de ta part. Et franchement, c'est magnifique. Je suis mais scotché. Tu fais un boulot hyper propre, hyper carré. C'est magnifique. Et le dernier élément, elle a fait un mini-album, je pense. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Derrière, c'est aussi de l'acétate. Donc en fait, la couverture et le derrière, c'est de l'acétate. Et il y a juste les relures ici avec du papier décoratif. Il y a les... Là, c'est la tranche avec les relures. Et on a un ruban pour l'ouvrir. Il y a du coup, sur l'acétate, elle a collé des fenêtres comme ça en dentelle. Et après, quand on ouvre, du coup, ça se tourne que comme un livre normal. Et c'est un magnifique album. Il est magnifique. Je vais vous montrer les feuilles après. Elle a fait même des... C'est trop beau. Elle a utilisé pas mal de techniques. Donc il y a deux feuillets. Et donc, il y a des feuilles, des pages qui s'ouvrent normalement. Et après, il y a des pages qui s'ouvrent avec des volets en plus. C'est un travail de monstre en fait. C'est un travail de dingue. Là, on a des volets qui s'ouvrent en plus comme ça. Et après, ça s'ouvre normalement comme ça. Voilà. C'est sublime. Cet album, il est trop beau. Je vais m'en servir, ça, c'est sûr. Là, tu peux être sûre. J'ai du mal à me servir des albums que je ne fais pas. Souvent, j'ai pas mal de mal à réutiliser un album qu'on m'offre déjà fait. Parce que je ne sais jamais quoi mettre comme thème. Mais là, franchement, je vais m'en servir. Je ne peux pas ne pas m'en servir. Ce n'est pas possible. C'est magnifique. Franchement, Audrey, tu as fait un travail. Alors, les couleurs, j'adore les couleurs. Tout est dans le même thème. Franchement, c'est sublime. Donc merci du fond du cœur, Audrey. Franchement, c'est un envoi, mais magnifique. Je trouve ça incroyable. Merci du fond du cœur. Merci à Audrey. Merci à Marjorie. Parce que toutes les deux, vous avez fait un travail de dingue. Je vous remercie du fond du cœur pour ces envois. C'est juste ouf. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire. C'est trop beau. Donc merci du fond du cœur. Je vous fais en tout cas de très, très, très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada